Voici le tout dernier aspirateur connecté haut de gamme, le T9+. Et bien entendu, avec sa station d'autovidage. Et bien c'est possible ! Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo ! Et aujourd'hui je vais donc te présenter le tout dernier aspirateur connecté haut de gamme proposé donc par la marque Ecovax. Il s'agit donc du D-Bot T9+. Il va donc passer l'aspirateur. D'ailleurs on verra ça juste après, mais il a une meilleure puissance d'aspiration. Et puis surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'il va aussi faire les poils d'animaux. Bien entendu il va aussi passer la serpillère. Alors si tu le souhaites, il peut faire une séance de nettoyage en passant l'aspirateur et en même temps la serpillère. La marque Ecovax est spécialisée donc dans les robots domestiques haut de gamme avec un peu plus de 20 ans d'expérience. Ce qui est plutôt très correct. D'ailleurs j'ai pu te présenter pas mal d'autres aspirateurs de cette marque là puisqu'il propose aussi différentes gammes avec différents prix. Ça va bien entendu dépendre de tes besoins et de ton budget. Je t'ai présenté d'ailleurs le lien aussi de cette vidéo, le T8+, qui a aussi une station d'autovidage. Mais concernant ses caractéristiques, il est forcément beaucoup moins intéressant que le produit que je te présente aujourd'hui, le T9+, mais qui est aussi déjà pas mal du tout, le T8+. Donc le lien de cette vidéo est dans la description. Bien entendu tu vas pouvoir gérer ici ton aspirateur depuis une application, ici donc forcément Ecovax, qui va te permettre de gérer, de planifier ton robot aspirateur. Et on va retrouver aussi une belle grosse nouvelle mise à jour avec le T9+. En fait ils ont complètement changé l'interface, j'adore. On va retrouver aussi surtout la carte tridimensionnelle, c'est à dire que tu vas pouvoir aussi voir ton robot aspirateur se promener chez toi avec une carte en 3D. Allez c'est parti pour les caractéristiques. Le D-Bot T9+, c'est connecté à l'application Ecovax, qui est gratuite et qui est disponible sous iOS et sous Android. Le robot aspirateur, vu qu'il va aussi cartographier ta pièce, ton appartement, ta maison, et qu'il va donc forcément créer une carte dans l'application, où tu vas pouvoir vraiment localiser ton appareil, quand il est par exemple en séance de nettoyage, c'est qu'il va très bien fonctionner, que ce soit dans une pièce éclairée, dans une pièce sombre. Tu vas pouvoir bien entendu, comme je te l'ai dit, aspirer et passer la serpillière en même temps. Il va éliminer donc les odeurs grâce à la première intégration d'un air freshener. Alors en fait, il s'agit d'un diffuseur de parfum d'ambiance. Alors comme je te l'ai dit, il y a un petit ventilateur qui est situé sur la face inférieure du module et qui s'active et qui permet donc de disperser le parfum sélectionné. Voilà, donc tu vas pouvoir choisir trois parfums qui sont actuellement disponibles. On va retrouver le Jacinthe Sauvage, le Bergamote et Lavande, et le dernier, c'est le Concombre et Écorce de chêne. Alors la cartouche, elle dure environ 60 jours pour une heure d'utilisation du robot par jour. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise en moyenne le robot à peu près une demi-heure par jour. Donc après, il suffit, voilà, en termes d'autonomie concernant le air freshener. Alors tu vas aussi pouvoir planifier et programmer les séances de nettoyage pour que tu n'aies vraiment plus rien à faire. Tu peux mettre, bien entendu, en place des barrières virtuelles ou des zones interdites pour empêcher le robot d'aller dans certains endroits. Ça, ça peut être, par exemple, si jamais tu fais des travaux quelque part ou s'il y a ton enfant qui, imaginons, a mis des jouets quelque part, eh bien tu vas pouvoir, directement, depuis l'application, lui indiquer, bah voilà, cette zone-là, tu ne la fais pas, ou imaginons cette pièce-là, tu ne passes pas l'aspirateur pendant une semaine, eh bien, bien entendu, le robot aspirateur va appliquer ça et il n'y a aucun souci. Tu vas pouvoir aussi régler le niveau de débit d'eau et régler aussi sa puissance d'aspiration qui est relativement intéressante. Conception de l'application, sur le T9+, on retrouve, en fait, une carte tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir cartographier ton appartement ou ta maison, ce qui va lui aussi lui permettre d'optimiser tous ses déplacements. En fait, tu auras aussi une vue 3D de ton logement. Alors, bien entendu, il est aussi possible de remettre en 2D si tu le souhaites. Alors, attention avec ça. Moi, je pensais vraiment qu'en fait, quand il faisait ses premières tournées, il allait pouvoir lui-même l'aspirateur connecté cartographier et surtout pouvoir rendre, faire un rendu en 3D. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que depuis l'application, une fois qu'il aura fait sa première séance de nettoyage, tu auras déjà la carte, tout simplement, de ton étage, de ton appartement, de ta maison. Et là, en fait, tu vas activer le mode 3D. Et dans le mode 3D, tu auras déjà des templates. Donc, en fait, tu auras déjà, imaginons, des tables, des chaises. Ça peut être une table basse, par exemple, ou un meuble en question en 3D ou bien un lit. Et là, tu vas les placer directement sur la carte, qu'il aura, bien entendu, cartographié. Contrôle vocal avec Amazon, Alexa et Google Home. On retrouve aussi la technologie 3D True Detect 2.0, ce qui va lui permettre, en fait, de détecter tous les obstacles autour de lui. Alors ça, ça peut être les câbles, les chaussures, les chaussons, par exemple, aussi, les jouets. Il va aussi détecter des objets de plusieurs millimètres. Alors, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien et ça va lui permettre d'éviter de rentrer dans des collisions et surtout de se bloquer ou bien d'aspirer, par exemple, les lacets d'une chaussure. C'est des choses qui peuvent arriver. Et bien là, au moins, tu es plutôt tranquille. Doté de la dernière technologie, le Laser True Mapping 2.0, c'est-à-dire qu'il va cartographier ton appartement ou ta maison et c'est vrai que ça fonctionne super bien et aussi fonctionne sur plusieurs étages ou bien si tu as une résidence secondaire, ça peut être un appartement, une maison, et bien tu peux, si jamais, emporter ton aspirateur et il va aussi enregistrer cette carte-là. C'est vrai que tous les aspirateurs ne proposent pas ce service-là. Ici, il va pouvoir enregistrer tout simplement plusieurs cartes. Donc, c'est vrai que ça, c'est une bonne chose. Alors, il est aussi doté d'un mode serpillère avec une capacité de réservoir de 180 millilitres. Et comme pour le T8+, on va aussi retrouver un mode serpillère à vibration haute fréquence. Alors, le haute fréquence, alors même ici, c'est légèrement mieux puisqu'en fait, on va retrouver, alors petite parenthèse, le Osmo Pro 2.0, en fait, ce qui lui permet d'être un peu plus silencieux et ce qui lui permet aussi d'avoir une meilleure efficacité. Et on va retrouver 4 niveaux d'eau, de débit d'eau, tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que concernant, en fait, ce mode-là, le mode serpillère avec les vibrations à haute fréquence, un capouchière de 420 millilitres, il est aussi doté d'une forte puissance d'aspiration puisqu'on va retrouver plusieurs modes. On va retrouver le mode standard, le mode max, le mode turbo, etc. Et vraiment, il va aussi très bien fonctionner que ce soit sur des tapis ou sur des sols traditionnels. Alors, comparé au T8+, concernant sa puissance d'aspiration, ce sont des choses qui sont relativement importantes, eh bien, il a 3000 pascales aujourd'hui. Donc, c'est quasiment le double comparé au T8+. Donc là, vraiment, c'est très intéressant. 3000 pascales, c'est pour ça qu'aussi, ils disent qu'il peut aspirer les poils d'animaux, par exemple, parce que là, vraiment, il a une très grosse puissance d'aspiration, ce qui va vraiment lui permettre, globalement, de quasiment tout aspirer. Alors, il est aussi doté de deux brosses latérales. Alors ça, c'est vrai que c'est sympa. Beaucoup d'aspirateurs, aujourd'hui, proposent une seule brosse. Moi, je préfère qu'il y en a deux parce que je trouve que ça lui permet vraiment de se mettre, surtout au niveau de la brosse centrale, eh bien, toutes les saletés. Une batterie de 5200 mAh, ce qui correspond aujourd'hui jusqu'à 3 heures d'autonomie, soit l'équivalent de 300 m². Je pense que tu seras plutôt tranquille avec ça. Et un bruit sonore de 67 décibels. Mais cette fois-ci, avec le T9+, que nous propose aujourd'hui Covax, une petite fonctionnalité supplémentaire, il s'agit donc du air freshener. C'est-à-dire que ça se situe ici à l'arrière du produit. J'ai juste à déclipser et à enlever. Et en fait, je veux avoir une sorte de petite capsule. Et en fait, si tu veux, il va en quelque sorte éliminer un petit peu les mauvaises odeurs qui se situent dans ta pièce, dans ta maison, dans ton appartement. Puisque dans cette capsule, déjà là, je le sens tout de suite, en fait, ça va diffuser une odeur, tout simplement. Donc, tu auras une petite ambiance aussi, une petite odeur quand tu vas rentrer chez toi ou quand tu vas, par exemple, moi, vu qu'il passe l'aspirateur au rez-de-chaussée, quand je descends, vu que j'habite dans une maison, eh bien, je vais sentir la petite odeur. Et c'est vrai que c'est super agréable. Et c'est un nouveau concept. Et c'est la première fois, en tout cas, qu'un aspirateur connecté propose ce service-là. On va donc retrouver un petit ventilateur, en fait, directement intégré dans l'aspirateur qui va diffuser, en fait, si tu veux, une odeur. Et bien entendu, que tu vas pouvoir aussi sélectionner, choisir et acheter, en fait, toutes ces capsules-là, bien entendu, sur leur site internet. Bien entendu, il retourne automatiquement à sa station de recharge. C'est-à-dire que pendant 30 jours, tu es tranquille avec la station d'autovidage. D'ailleurs, le sac dans la station d'autovidage fait 2,5 litres. Alors, par exemple, ici, je vais te prendre la station. Donc, bien entendu, il retourne, comme je t'ai dit, automatiquement ici pour se recharger. Et en fait, si tu veux, la station d'autovidage va donc aspirer toute la saleté qui se situe dans le bac à poussière, dans l'aspirateur. Et ça va directement, en fait, si tu veux, hop, dans un sac qui est juste ici, qui fait 2,5 litres. Et c'est vrai que ça, franchement, avec le T8+, parce qu'on le retrouve aussi avec le T8+, bah, c'est une sacrée innovation. Moi, j'adore. Moi, j'adore parce que, globalement, tu n'as plus grand-chose à faire et tu as juste à, de temps en temps, quand même, nettoyer ton aspirateur connecté parce que, voilà, il y a un entretien derrière. Il faut faire attention. Mais surtout, pendant 3, 4 semaines, bah, tu es tranquille. Il passe ton aspirateur. Tout va dans ce sac-là. Tu n'as plus qu'à le changer après. Enfin, bref, c'est vrai que ça fait pas mal de caractéristiques. Aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver dans un seul aspirateur connecté. C'est assez impressionnant. Toutes les informations et toutes les caractéristiques qu'on peut avoir. Je trouve ça assez ouf. Et maintenant, on se retrouve tout de suite pour la phase test. Bon, eh bien, c'est parti pour la phase test du robot aspirateur connecté. Ici, donc, le T9+, de la marque Ecovacs. Comme on peut voir, je vous fais attention puisqu'en fait, je laisse un petit peu d'espace à gauche et à droite de l'appareil et de sa station de recharge. En fait, c'est tout simplement pour qu'il puisse rentrer tranquillement. Ce qu'il conseille, c'est 0,5 mètres ou 1 mètre d'espace. Alors après, ce qui est vraiment sympa, je le laisse ici. C'est vrai qu'avec le fond blanc, je trouve qu'en fait, il est assez discret. Mais bien entendu, on va pouvoir après optimiser et le mettre à un autre endroit beaucoup plus discret. Voilà, donc après, ça, c'est vraiment à vous de voir. Il a cartographié comme je vous l'ai dit. On va pouvoir aussi mettre, regarder aussi le 3D en live. Mais je vais pouvoir, si je monte un petit peu, moi, par exemple, je l'ai mis en deux fois. C'est-à-dire qu'en fait, il va passer plus longtemps l'aspirateur. Mais en fait, à chaque fois, il va faire deux fois. Je suis en mode max ici. Alors, je pourrais éventuellement changer, mettre en max plus. Mais on va laisser en mode max. Et concernant le débit d'eau, je suis en élevé. Donc, c'est parti. Je vais lui demander de passer l'aspirateur, même s'il l'a déjà fait ce matin. Démarrage du nettoyage. Et donc, il va passer tout simplement sur le riz. Puisqu'en fait, il va faire le périmètre. Il va commencer donc à faire le périmètre et contre le meuble. Et donc, comme on peut le voir, il va espérer la poussière. Il va attaquer certainement. Yeah, il est allé dessus. Il retourne. Ok. Bah, il a tout pris. Bon là. Nickel. Il a tout pris. Voilà. Donc, il augmente aussi sa puissance d'aspiration lorsqu'il est sur un tapis. Puisqu'il détecte, bien entendu, la présence de tapis. Alors, on me pose souvent la question entre les pieds de chaises et tout. Alors, je vous conseille de souvent sortir les chaises. Et en fait, comme ça, il va pouvoir, grâce, comme on peut le voir, avec ses brosses latérales, passer dessous et même passer entre. Là. Donc là, tranquillement. Il évite le contact. En fait, parce qu'il a vu que c'était une paire de chaussures ou une pantoufle. Voilà. Donc, il évite absolument le contact. Et il contourne en fait ici l'objet. Donc là, il n'a eu aucune difficulté. Bah, à ma maison, c'est l'objectif aussi. Mais regarde-moi ça, comment c'est incroyable. Et même la barrière virtuelle, à quel point on la voit bien et aussi à quel point on la respectait. Voilà. Donc là, il va faire des va-et-vient. Donc là, depuis l'application, je suis en train de bouger aussi en même temps. Voilà. Donc là, il va faire attention. Il y a la barrière virtuelle. Et c'est vrai que quand on va vouloir personnaliser les zones internes et tout, la 3D, ça permet vraiment de mieux se situer dans l'appart, dans la maison, dans la pièce, du canapé. Donc là, globalement, il a fait tout ça tranquillement. Voilà. Là, c'est aussi entre les pieds de chaise et tout. Aucune difficulté. Donc là, il va tout simplement se positionner. Il va donc indiquer qu'il va se recharger et après, qu'il va lancer donc l'autovidage. Ça va faire un peu plus de bruit là, forcément. Parce que la saleté de l'aspirateur va dans la poussière. Dans la poussière. Hop. Là, il y a une LED blanche. Voilà. Toute la saleté va là-dedans. Voilà. C'est fini. Maintenant, je vais juste ouvrir. Donc là, quand on peut voir la LED est rouge pour indiquer que tout simplement, eh bien, c'est ouvert. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exprès d'ouvrir et de vous montrer toute la saleté qu'il y a à l'intérieur. C'est très simple. J'ai rempli d'eau. J'ai mis un petit peu de produit pour nettoyer le sol avec une petite odeur aussi. Et donc là, on va tout simplement enlever en fait la petite capsule à l'arrière. En fait, le petit air freshener qui se situe à l'arrière de l'appareil. Et on va donc le remplacer, la remplacer par le produit. Déplacer vers une zone non moquettée avant de commencer. Voilà. Donc, réservoir Osmo Pro installé. Ici, il m'a dit tout simplement que le réservoir Osmo Pro est installé. Donc directement, il sait directement qu'il y a de l'eau. Et donc ici, c'est pour le mode aussi serpillère et aspirateur. Il y a bien les deux. On peut voir aussi que là, ça s'éclaire en bleu au niveau du bouton power. Donc ça, c'est vraiment pour indiquer qu'il est aussi en mode serpillère. Donc là, si j'active, ça fait des petits frottements au sol. Et donc, c'est fait exprès. En fait, ça va permettre simplement d'exercer une meilleure pression au sol. C'est un peu comme si tu le faisais à la main au final. J'étais un peu d'éclairage. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi en fait, mon produit, il y a une petite odeur aussi. C'est vrai que c'est assez sympa. Et puis, ça va faire un bon petit nettoyage et ça va enlever par exemple les petites traces qui peuvent se retrouver un peu collées au sol. Alors attention, il ne faut pas que ce soit non plus trop, trop collées. Donc ici, j'ai tout simplement personnalisé la zone. Donc, j'appuie dessus. Et en fait, j'ai mis du ketchup. C'est pour te montrer en fait, ici, ça va être le mode serpillière son efficacité. Donc, je vous mets un petit peu de ketchup partout dans la zone. Et donc là, on va voir le résultat. Voilà. Donc là, bien entendu, il va faire plusieurs allers-retours. Vu que moi, comme je vous l'ai dit, j'active le mode x2, ça permet d'avoir une efficacité. Mais comme on peut le voir, ben là, en gros, il va gérer. Et on va voir le résultat final. Donc là, c'est parti. Comme on peut le voir, il n'a pas vraiment de difficulté. Laïcelle ketchup, aucune difficulté. En fait, vraiment, ce qui change, c'est ce système à vibration haute fréquence. Voilà, franchement, nickel. Je dirais juste là un peu. Et il va y aller. Et voilà, ça change beaucoup quand même. Juste sur un truc très très simple. Au moins, c'est un peu plus sophistiqué, ça tape sur le sol. Et voilà, le sol est parfait. Rien à dire. J'ai mis pas mal de ketchup. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui l'aspirateur connecté haut de gamme proposé par la marque Ecovax, le T9+, qui est pour moi le meilleur sur le marché avec toutes les fonctionnalités. Enfin, vraiment, ça c'est impressionnant. On va retrouver, c'est vrai, cette petite fonctionnalité supplémentaire, le Air Freshner qui diffuse une odeur. Alors, je dirais, ça reste une option, c'est assez sympa. Mais moi, aujourd'hui, quand je vais regarder un aspirateur, ça va être déjà, s'il arrive à bien se localiser, à se repérer, s'il arrive à bien cartographier aussi. Donc là, vraiment aucun souci. Après, on est sur un aspirateur haut de gamme. Donc, il doit avoir vraiment ces caractéristiques-là. Et c'est surtout sa puissance d'aspiration. 3000 Pascal, c'est vrai que là-dessus, c'est super bien, poil d'animo et tout, nickel, franchement. Et puis surtout, le mode serpillère aussi qui lui permet vraiment avec ce système avec de vibrations haute fréquence, forcément, de mieux nettoyer le sol. Alors attention, s'il y a des choses qui sont vraiment collées, bien, bien collées au sol, là, il ne pourra pas le faire et tout. Mais c'est vrai que c'est assez sympa avec aussi ce système de capsule qui va diffuser une petite odeur. Donc vraiment, c'est un super aspirateur. Alors je te dis ça aussi parce que le T8+, je l'ai testé durant un bon moment et franchement, moi, de toute façon, c'est l'aspirateur que j'utilise au quotidien. C'est celui-là qui va tourner vraiment, qui va vraiment passer l'aspirateur. La station d'autovidage, on s'y habitue. On s'y habitue après et aujourd'hui, par exemple, je ne peux plus m'en passer. Voilà, l'aspirateur comme ça. C'est-à-dire que vraiment, maintenant, je ne me casse pas la tête. Directement, la saleté du bac à poussière de l'aspirateur, donc le T9+, va directement dans la station d'autovidage. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne chose parce que tu n'as quasiment rien à faire. Concernant son tarif, le T9+, donc le T9+, c'est l'aspirateur connecté plus, bien entendu, sa station d'autovidage donc qui est vendu à 899 euros. C'est pour ça que je te disais que c'est un investissement, c'est un produit haut de gamme. Alors, il est possible et c'est vrai que c'est plutôt intéressant de payer en 4 fois ce qui va faire 4 mensualités donc de 225 euros. Un aspirateur connecté si tu es content ou pas et surtout aussi cette station d'autovidage, si tu en as une et de me dire aussi ce que tu en penses parce que vraiment, moi, j'adore ça et c'est vrai que quand on prend l'habitude, on ne peut plus s'en passer et on ne peut plus se procurer un autre aspirateur connecté qui n'est pas doté d'une station d'autovidage. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi, continue avec la vidéo parce que tu vas kiffer. et tu vas kiffer. Et tu vas kiffer.